Je ne sais pas si l'amour c'est mieux la deuxième fois, mais en tout cas, c'est pas moins compliqué apparemment. Bonjour à toi, Ken Levoys of à la folie. Aujourd'hui, je te partage mon avis sur la série japonaise Love is Better the Second Time Around. N'hésite pas à partager toi aussi ton avis en commentaire si tu l'as déjà vu. L'histoire de ce BL, en quelques mots, Miyata est rédacteur en chef d'un magazine d'affaires. Il est missionné pour superviser une nouvelle rubrique en collaboration avec Iwanaga, un professeur d'université populaire qui s'avère aussi être son premier amour. C'est un drama BL japonais assez accessible puisque moi je l'ai vu sur Gagaolala, mais il est aussi disponible sur Viki. Et c'est justement pour ça que je tenais à en faire une critique en vidéo. Ce sera pour autant très court parce que je t'avoue qu'au final, j'ai pas grand chose à dire de ce BL. Ici, on est un peu face au drama japonais typique avec tout ce que ça peut impliquer en termes de retenue, de non-dit, de pudeur à l'extrême. Ce qui, à mon sens, est un peu dommage parce qu'on est là face à des personnages beaucoup plus matures que la moyenne. Et j'ai pas été confrontée pour le coup à une romance mature. J'ai trouvé pas mal de comportements très puérils. Alors, ce qui peut s'expliquer aussi par le fait qu'effectivement, retrouver son amour d'adolescence, c'est peut-être aussi se replonger dans ses sentiments d'adolescent. Et peut-être aussi dans ses comportements d'adolescent. Comme si on reprenait l'histoire où elle s'est arrêtée en quelque sorte. Donc, c'est pas aussi déconnant que ça non plus que les personnages soient un peu puérils. Mais, après, je pense que mon désintérêt est tout à fait personnel. J'ai aucun intérêt pour l'histoire d'amour échauffé. Je suis un peu extrémiste sur ce point-là, je t'avoue. Pour moi, dans la vie, soit t'es ensemble à la vie et à la mort, soit ça fonctionne pas. Et dans ce cas, c'est définitif, il n'y a pas de retour en arrière. Idem, je suis quelqu'un qui a une très grande conscience que la vie est courte. Donc, de prime abord, voilà, ça ne m'emballe pas de me dire « Chouette, ils ont perdu 15 ans de leur vie où ils auraient pu être ensemble. » Donc, c'est déjà un truc qui m'énerve dès le départ. Mais voilà, encore une fois, c'est vraiment très très personnel. C'est vraiment lié à moi. Je ne remets pas en cause la qualité de la série. Dans l'ensemble, le bel, il n'est pas désagréable à voir non plus. Il est de bonne qualité. Je pense qu'il faut simplement aimer ce genre. Et ce n'est pas mon cas. Encore une fois, ce genre de retenue à l'extrême, que ce soit dans les sentiments ou dans les paroles, les actes, moi, ça me fatigue assez vite. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les faux-semblants. Je t'avoue que du coup, le cumul de tout ce que je viens d'évoquer a fait que je me suis vraiment ennuyée au visionnage. J'espère que mon avis sur « Love is better the second time around » ne t'aura pas coupé l'envie de le voir si ce n'est pas encore fait. Je rappelle que mon opinion, elle n'engage que moi. Et il vaut toujours mieux regarder par toi-même et te faire ta propre idée au risque de passer à côté d'un BL qui pourrait te plaire. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo 100% BL et dans un nouveau décor. Au plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada